Musique Et bien salut à tous et à toutes c'est Dengilt Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série Nouvelle série sur Minecraft en 1.8 Et en solo Donc aujourd'hui j'ai choisi une de vos idées Qui m'a particulièrement plu C'est de jouer en hardcore Donc l'hardcore pour ceux qui ne savent pas C'est Minecraft Sauf que quand vous mourrez La partie se supprime Donc c'est vraiment assez chaud Surtout que c'est la première fois que je vais faire ce genre de série Donc vous voyez on a toujours la Mable de l'agriculteur Je ne veux pas la supprimer Donc cette série je vais l'appeler Elendilt et l'hardcore Donc oui je voulais dire Ça va être une sorte de De nouvelle aventure oui Mais pour voir en fait si je vais réussir à tenir Si je vais pas trop faire le con Mais c'est parti on va créer le monde Donc je risque un peu de laguer Donc je vais vous expliquer 2-3 petites choses Concernant la série Donc c'est la première fois que je fais ce genre de De commentaire on va dire Donc si des fois il y a des blancs Parce que je sais pas quoi dire Je m'en excuse en tout cas Je vais essayer de De vous intéresser le plus possible Peut-être parler de De ce qui se passe en ce moment Que ce soit en politique En économie ou dans le monde Ça me plairait bien Ça vous parle un petit peu De ce qui se passe en ce moment Donc c'est parti On va commencer à couper du bois C'est moi j'ai une cape What ? Ah d'accord j'ai une cape Ah oui ça c'est parce que peut-être Que j'ai optifine Donc les épisodes dureront 20 minutes chacun C'est assez raisonnable Je crois que c'est un jour Minecraft Donc on peut voir Enfin en tout cas Je viens de remarquer Enfin c'est la première fois Que je remarque bien sûr Que les coeurs Ils sont d'une différente Ils ont pas la même Ils sont pas Ils sont pas constitués comme Les coeurs Non il y a des petits Des petits traits au milieu Je sais pas si vous voyez Bon ça c'est juste pour montrer Que la vie est plus chère Donc je sais pas du tout Combien de temps je vais tenir Ça se trouve j'ai moins Dans le premier épisode C'est pas le but Bien sûr le but C'est au moins d'aller dans le lézer Se faire des potions Et peut-être Bah l'Ender Dragon Donc je me fixe Une limite de 10 épisodes Donc c'est à dire 10 épisodes Si je tiens au delà de 10 épisodes Bah je pense pas que je Je continuerai Parce que j'aurai plus rien A vous A vous dire Et à faire je pense Sur la map Donc c'est pour ça 10 épisodes Je pense que c'est bien C'est pas trop long Mais c'est pas trop C'est pas trop court non plus J'aurai le temps De vous faire Des petites choses Allez c'est parti Donc là on s'est fait Les outils principaux On va récolter tout ce dont on a besoin A la surface Donc on est tombé dans une plaine On a du sable C'est parfait On est tombé sur un bon petit endroit Donc là on va continuer A couper du bois De sorte qu'on n'est pas A remonter tout le temps Quand on sera en grotte Ensuite je pense Qu'on va aller tuer des animaux Là il y a des cochons J'aimerais bien qu'il y ait des vaches Parce que les vaches Ça nous servira pour la table d'enchant Les moutons Donc je sais pas si vous le savez En 1.8 Ils nous donnent de la nourriture Donc ça ça a été un Un des nombreux Un des nombreux ajouts De la 1.8 Et c'est vrai que c'est super Parce que avant les moutons A part la laine Ils nous servaient pas à grand chose Donc voilà C'est quand même super Si on est un peu dans la têche Je sais pas du tout Combien de temps ça De nourriture ça nous régène On verra bien Je pense que ça nous en régène pas mal Un peu d'agneau Allez on va en prendre On finit cet arbre C'est bon Allez on va tuer On va aller tuer La carne Oh une pomme parfait Attendez ça on en a pas besoin Voilà Bah écoutez voilà Ça commence Je commence à avoir des gros blancs Ouais donc ce que je voulais vous dire Voilà C'est que si vous avez envie De me donner des objectifs Ah oui la nourriture Oh moudonne ok Si vous avez envie De me donner des objectifs D'abord si j'arrive à tenir Quelques épisodes Si j'arrive à tenir Et que vous voyez Enfin Vous voyez que je commence à A plus faire grand chose Bah n'hésitez pas A me donner un objectif Dans les commentaires Un ou plusieurs Bien sûr Que ce soit par exemple Je sais pas De crafter un bloc D'avoir un bloc de diamant Je sais pas Quelque chose qui pourrait me faire Durer jusqu'aux 10 épisodes Donc voilà Après je pense que Si j'ai les potions Théoriquement Je ne suis pas censé mourir A part si je vais faire un boss Comme le Wither Boss Ou le L'Under Dragon L'Under Dragon Ce sera assez chaud Étant donné qu'il nous faut Des Under Pearl Qu'il faut ensuite Crafter Des Blaze Roads Je crois Pour faire Les perles de l'Under Bon ouais C'est tout un bordel Ensuite il faut trouver Faut trouver le donjon Donc c'est assez compliqué Donc je sais pas Voilà Si vous avez Si franchement Si vous avez des idées N'hésitez pas Parce que ça Ça pourra me faire tenir Un peu Un peu plus longtemps Dans ce monde Qui est Minecraft Allez on va finir Ces cochons On va s'enterrer Ah des chupignons Ah là bah Ah allez Le désert par contre Je suis en train de me dire Est-ce qu'on Est-ce qu'on irait pas Prendre juste un peu de sable De quoi se faire des fioles Parce que les fioles Vont nous servir Attention Attention A des dégâts de chute Les fioles nous servent A faire des A contenir de l'eau Et ensuite A contenir les potions Donc il y a un lac de lave On va éviter de tomber dedans Allez on va prendre Un tout petit peu de sable Et ensuite On va descendre Dans les grottes Bon le lit Je pense pas qu'on en aura besoin Étant donné que on va Si on meurt Bah c'est fini Ah non mais ça fait Ça fait du bien quand même De reprendre un peu les vidéos Parce que là c'est vrai Je me demandais vraiment Ce que j'allais faire Jusqu'à Ce que la personne Me donne cette idée Si gentiment Allez meurt Non ne vous inquiétez pas Si je parle pas Soit que je réfléchisse Si je regarde un truc Autre Attends rajouter ça On a pas besoin C'est quoi ce bloc Ah black hole Ok Comme pack des ressources Ou ressources pas comme vous voulez J'ai le face full Il est assez connu Il est assez simple Il change un peu Les textures de minecraft Qui sont plutôt dégueulasses Enfin moi Moi je les trouve dégueulasses Il fait pas trop laguer C'est bien Là je tourne à 30 fps C'est constant Donc c'est parfait Surtout que je ne vois pas De limite Oh des lapins Oh Oh c'est trop joli Ah oui Un autre ajout de l'1.8 Joli Lapin Et ça Eux je crois qu'ils nous servent A faire des potions De saut Pardon Oh Trop joli Moi tu es papa Ou maman je ne sais pas On te laisse en vie petit lapin On reviendra vous chercher après Bon je vais arrêter de rester là Oh il y a encore plein de lapins Je sais pas si on peut les adopter les lapins Ça serait quand même super drôle Bon il n'y a plus grand chose d'intéressant Donc on va se trouver un endroit Safe Comme ça si on remonte Et qu'il fait nuit A l'histoire que les mums Ne tombent pas sur la tronche Ok là la plaine continue On va aller voir Est-ce qu'on va aller en grotte Très bonne question Parce que Quand je vous dis que j'ai fait Quelques Survers de corps avec des amis Ça s'est très mal passé La plupart Tout simplement Parce qu'à chaque fois On tombait sur des grottes On était trop content On allait dans les grottes Sauf que On y a eu YOLO Ah De la canne à sucre Parfait On y a eu YOLO Et donc du coup On torchait rien Et donc du coup On se prenait tout sur la gueule Ça spawnait partout Et c'était infernal Donc voilà Est-ce qu'on ira en grotte Ou est-ce qu'on ira au petit Après c'est pour vous aussi Je pense que c'est plus intéressant De Que j'aille en grotte Même si c'est pour me faire tuer Vous aimez ça je le sais Même si c'est pour me faire tuer Allez Bon on va descendre Parce que là Autrement j'ai resté tout le temps dehors J'ai peur d'aller dans les grottes La pomme On va la garder On ne sait jamais Pour faire peut-être une pomme dorée Ou une pomme de notch Une pomme de notch Non une golden apple Bon il n'y a rien Ça vous dit On s'enterre dans cette savane Et on va J'aimerais bien qu'on trouve rapidement Ah voilà du charbon par là C'est parfait Bon on va juste vous tuer J'ai pas envie de commencer les steaks Donc on va commencer à trouver du charbon Parce que j'ai pas modifié mon minecraft Du coup vous Vous y verrez strictement rien dans les grottes Moi non plus d'ailleurs Parce que ça c'est très chiant On est rendu youtube Ça assombrit vachement la vidéo Enfin la vidéo Déjà que sur minecraft C'est pas très clair Je suis en bright Important Ah là bah une petite grotte Allez Je sens qu'on va y aller Ça va être drôle J'ai une épaule en bois Bientôt usée Il va commencer à faire nuit Vite On va prendre le peu de charbon Qu'il nous faut On va prendre que ce dont on a besoin Ouais donc parlons politique En ce moment je peux se lever Avec tous les embouts qu'il y a L'UMP Enfin bref Je m'enviens un peu de vous parler de ça Déjà pour animer un peu la conversation Parce que face à mon ordinateur Ça fait un peu Gros schizophrène Mais bon je sais pas si vous voyez En ce moment L'actualité Tout le bordel qu'il y a en politique Entre la gauche au pouvoir On se demande ce qu'ils font A droite Ils se battent Ils se battent entre eux Pour être président Personnellement Moi personnellement Ils commencent à m'énerver Ensuite il y a le FN Qui commence à A grimper Qui commence à augmenter Parce que bien sûr Les gens Ils en ont marre Bah qu'il se passe rien On a pas l'impression Que ça avance On recule Et on régresse Donc bon C'est pas tip top C'est pas pour ça Que les gens Ils ont voté Ils ont voté la gauche Parce que la gauche C'est quand même Le parti ouvrier Donc voilà Les gens Ils s'entendaient pas du tout A ça Je sais pas Combien il est de pour cent François Hollande Mais bon Il doit pas être très haut La dernière fois Je crois qu'il était à 10% Alors bon Excusez moi Ça veut dire que c'est pas tip top Parce que sérieusement Je sais pas ce qu'ils font Parce que personnellement Je suis pas de gauche Je ne suis pas de droite Non plus Parce que Ceux qui sont à droite C'est surtout C'est UMP Union des magueurs professionnels Je vois pas ce qu'ils veulent faire Non plus Donc entre Alain Juppé François Fillon Nicolas Sarkozy Qui revient Ils se battent On est juste en 2014 Bon après Je pense que vu le temps Que ça va prendre Ils peuvent commencer A en parler Mais bon Voilà En fait je pense pas Qu'ils se rendent compte Qu'ils se battent Pour être président Alors qu'il y en a qui crèvent la dalle Et qui Voilà Ils devraient faire autre chose Ou alors Ils devraient tous s'associer Mais ça je pense pas Que ce serait possible Ce serait le gros bordel Ça a déjà été fait Auparavant Pardon Avant la deuxième guerre mondiale Si je dis pas de bêtises On a appris ça en histoire Il y a eu l'union sacrée Donc en fait c'était la Tous les partis se sont réunis En fait Pour en former qu'un seul Donc l'union sacrée Et Donc après Il y a eu des grèves Et ce parti Il a pas Enfin Ce parti Cette union N'a pas duré très longtemps On va dire Parce que C'est quand même très difficile De réunir des gens Qui ont pas du tout Les mêmes idées Surtout en temps de guerre Où les gens Où les gens croyaient Que la guerre Allait durer peu de temps Et qui finalement A duré quand même pas mal A duré quand même pas mal Donc voilà Je pense qu'il devrait plus Se concentrer vraiment sur Sur ça Que sur La présidence de merde Parce que personnellement Enfin je sais pas Je parle pour moi Mais je vois pas Enfin je m'en fiche Qui c'est qui Enfin je ne souhaite pas On va dire Qu'il y ait Un tel ou un tel A la présidence Tout simplement parce que Il faut pas être tout le temps Négatif Vous allez voir Là ça va Ça va sûrement passer à droite Ou alors à l'extrême droite Aux élections en 2017 Donc ceux de gauche Ils vont critiquer Le parti de droite Ensuite le parti de gauche Va sûrement revenir Enfin c'est tout le temps C'est tout le temps Gauche droite Gauche droite Donc au bout d'un moment Je pense surtout que Le Comment on appelle Le Front National Va être élu Et que là Il y aura Vraiment des changements Après est-ce que ça va être bon Parce qu'on a parlé Avec des amis Qui Qui disaient que ce serait La troisième guerre mondiale Avec le Front National Que c'était Pardon Que c'était des gros racistes Alors Moi je leur ai dit Que personnellement Je sais pas Ce sera pas Forcément une mauvaise chose Que le Front National Soit au pouvoir Tout simplement parce qu'ils ont Ils vont apporter de nouvelles idées Et peut-être qu'ils vont Réussir à nous en sortir de la merde Tout simplement Parce que En ce moment Donc il y a beaucoup d'immigration Donc j'ai rien contre les immigrants Qui viennent en France Pour travailler Et je veux dire C'est quand même triste Que eux ils arrivent pas Et qu'ils arrivent pas A pouvoir Vivre dans leur pays Qu'ils soient obligés De partir Et des fois même De mourir sur la route En immigrant Donc ça je suis vraiment pas contre Vous n'allez pas dire Que je suis en raciste Mais Ceux qui viennent en fait Enfin ceux qui sont en France Même Il y a beaucoup de français Qui sont en France Et qui profitent des Voilà Qui profitent des gens Qui payent les impôts Alors que eux Ils ne foutent rien De la journée Ils subissent Ils prennent toutes les aides sociales On règle tout le bordel Je m'y connais pas trop trop Mais voilà je vous le dis Ils En gros Ils se reposent sur 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 la classe moyenne On peut dire ça Ils se reposent sur la classe moyenne Et donc du coup C'est toujours les mêmes Qui triment Donc voilà Après Il y a beaucoup de monde Qui cherche du travail Mais qui n'en trouvent pas Ça aussi C'est vraiment un problème Parce que Les gens qui veulent travailler Normalement Ils devraient trouver du travail Alors que là non Les gens qui veulent travailler Ils ne peuvent pas C'est quand même C'est quand même vraiment dommage Parce que Bon voilà La France C'est un pays Très riche quand même On peut le dire Qu'on n'arrive pas A trouver de De travail C'est C'est fou Alors que vous Je ne sais pas si vous voyez L'Allemagne à côté Ils nous critiquent Mais je pense que Eux ils peuvent nous critiquer Parce qu'ils sont quand même Bien mieux que nous Bien mieux que nous Enfin ils sont Ils sont moins dans la merde On va dire Ils sont beaucoup moins dans la merde Que nous Et je pense qu'ils peuvent Se permettre de Critiquer la France Parce que la France A beaucoup de A beaucoup de points forts On va dire Sauf que je pense pas C'est pas assez développé En fait je pense Vous voyez Ils devraient créer Des zones commerciales Avec Des Un hôtel à côté Un restaurant Comme ça Les gens qui viendraient Ils resteraient sur place Ils n'auraient plus rien à faire Voilà Après Moi c'est ce que j'en pense C'est ce que Il faudrait arrêter De De faire la guerre En politique Et tout Bon voilà Au bout d'un moment Il faut qu'ils arrêtent Leur petit jeu Là Qui veut être Le petit chef Pour Pour Que ensuite Cette personne Qui a été élue Dont tout le monde Tout le monde Croyait en elle Des soi Des soi Près de la moitié du pays Parce que là Vous pouvez être sûr Ça va être en 2017 Ça va être la droite Qui va être élue Nicolas Sarkozy Ou Quelqu'un d'autre Je sais pas Ça va tout le temps Faire gauche droite Mais Vous allez voir Quand même En 2017 Le Le FN Il avancera S'il arrive à 20% Je pense que C'est totalement possible Personnellement Je pense Que quand J'aurai l'âge De voter Est-ce que Je voterai le FN Ou est-ce que Je voterai Un autre parti Alors je suis pas raciste D'ailleurs Parce que J'ai J'ai quand même Un ami Qui est musulman J'ai ma tante Qui est On va pas dire Qui est noir Ça fait un peu vulgaire Mais je veux dire Qui est Voilà Qui vient d'Afrique Et Et donc Voilà Je suis quand même Mal placé Pour être raciste Ah pardon J'ai avalé Ma salive Je suis quand même Très mal placé Pour être raciste Parce que Mon entourage Et Voilà Je suis mal placé Bon bref Voilà Ce que je veux dire C'est que je suis très mal placé Je vois pas pourquoi Je suis raciste Ce serait contraire Vraiment A ce que je suis Et à ce qui m'entoure Donc voilà Le FN Alors quand on voit Jean-Marie Le père de Le père de Marine Le Pen C'est vrai que Personnellement Ça m'a fait Enfin ça m'a fait rire Ça m'a fait rire Oui et non Parce que Moi j'aime beaucoup rire Il faut savoir rire de tout Je pense Mais bon Je sais pas si vous avez entendu Ce qu'ils disaient Les djihadistes Donc Que eux Vous savez ce qu'il faut Le réserver Il faudrait leur réserver La guillotine Bon Jean-Marie Je pense pas que ce soit Une très bonne idée De le mettre au pouvoir Effectivement Je pense qu'on serait déjà Tous morts Mais Mais voilà Marine Le Pen Je sais pas Soit elle cache très bien Son jeu Soit Soit Elle est Elle est pas raciste Ou elle est Elle est moins radicale Que son père Je pense que Ce serait quand même Une bonne chose Que le Enfin Au moins tester Que le FN Soit au pouvoir Parce que tout le monde critique Parce qu'ils ont peur En fait Que le FN Soit au pouvoir Ils ont vraiment Les Oh j'entends une araignée Tiens Les Les Comment on appelle Ah Je suis à court De vocabulaire Les Voilà Les partisans De droite Et de gauche Ils vont commencer A avoir peur De De la montée En puissance De la Mais du FN Mais ils comprennent pas Enfin j'ai pas l'impression Qu'ils comprennent Que Que voilà Il faudrait faire quelque chose De bien On verra en 2017 Mais je pense pas Que ça va changer grand chose Ça va être de pire en pire Je suis optimiste Dans la vie Mais bon Attendez J'entends Allez par là Ouais donc Je suis optimiste Dans la vie Je suis pas Je suis pas pessimiste J'essaie de voir tout le temps La vie du bon côté Mais bon Il faut se rendre Ah C'est mon timer Excusez-moi Oui il faut se rendre A l'évidence C'est que Bon là ça va pas Lancer Si on continue comme ça Donc voilà C'est à peu près Ce que je voulais vous dire On en parlera Si vous voulez Dans le prochain épisode Bah écoutez C'était plutôt tranquille On a On a croisé aucun mob Bon même si on a entendu Une araignée vers là-bas En tout cas J'étais très heureux De parler avec vous Même si c'est pas fini Excusez-moi vraiment Si je m'exprime mal J'espère que j'ai choqué personne Bon normalement Normalement c'est Bah j'ai pas dit Des mauvaises choses Donc voilà En tout cas j'espère Que cette série vous plaira Notamment de ce qu'on va parler Voilà un peu de ce qui se passe En ce moment Alors on a parlé politique On continuera à en parler Dans l'épisode 2 Donc voilà N'hésitez pas moi aussi A me dire Ce dont vous voulez que je parle Donc voilà Pour Pour vous plaire un petit peu Donc Sur ce les amis Je vous laisse Et je vous dis A l'épisode prochain Donc à l'épisode 2 Donc les épisodes Ils seront diffusés Une fois par semaine Et deux fois par semaine Si vous êtes gentils Si vous êtes gentils Ici cette série vous plaît Donc le petit squelette On va le laisser là Donc je vous dis A la prochaine Pour l'épisode 2 C'était Hélène Dill Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz